Musique Amis fermiers, amis fermiers, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocot TV. Alors aujourd'hui je vous présente des enceintes bibliothèques, des enceintes informatiques en 2.0 qui nous proviennent de Wavemaster, alors si vous nous suivez vous savez que nous avons testé du Wavemaster il y a quelques temps déjà puisque cette marque avait proposé des enceintes qui s'appelaient les Tous, deux petites enceintes bibliothèques un peu du même acabit que les cubes que nous avons aujourd'hui ici, alors la boîte évidemment est un peu trop grande, ma caméra un peu trop petite, c'est un peu compliqué donc voilà les cubes 2.0 sont de système, donc je vais de suite poser la boîte ailleurs puisque en fait elle est relativement blanche et ne comporte pas beaucoup d'infos excepté les enceintes présentées après sous tous les angles voilà, c'est fait donc si vous nous avez lu sur le test des Tous de Wavemaster il s'agissait d'enceintes vraiment bluffantes, surprenantes et assez exceptionnelles en tout état de cause moi je les avais trouvées assez exceptionnelles dans la mesure où pour la petitesse de l'encombrement parce que ça reste quand même pas très très grand on avait surtout une largeur de scène assez phénoménale et une précision alors évidemment elle manquait de basse puisque la basse est quand même directement reliée à la taille de la membrane et à la capacité d'occuper l'espace, il faut être clair, plus la membrane est grande plus vous aurez de basse de manière générale, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a d'autres techniques qui permettent d'amplifier un petit peu tout ça mais voilà, la règle générale pourrait dire que plus c'est gros et plus c'est grave maintenant elle manquait de grave, c'est évident mais elles avaient vraiment une précision assez diabolique et donc Wavemaster nous a proposé aujourd'hui de tester sa version un peu plus simple les cubes qui nous reviennent parce qu'elles existent déjà surtout en connexion Bluetooth donc c'était l'occasion de voir si ça pouvait être sympa donc pour être franc, je ne les ai pas encore branchées puisque je les ai sorties du carton à l'instant même ce que je vais aller faire après la vidéo évidemment donc je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la restitution et de la qualité du son et pour cela il faudra venir lire le test donc au niveau du packaging, je vous l'ai présenté, tout blanc au niveau du bundle, assez simple un simple guide de l'utilisateur et c'est tout les enceintes, vous les avez sous les yeux sont deux jolies parallépipèdes en médium recouvert de mes laminés donc un petit film noir sur le dessus, on trouve un badge Wave Master en face avant, je vais vous présenter l'enceinte principale un tweeter et un woofer un bouton qui va permettre de gérer le volume et l'allumage de l'enceinte voilà un autre bouton qui va permettre de sélectionner source audio numéro 1 source audio numéro 2 et la source audio en Bluetooth si besoin est quelque chose d'assez simple en dessous, on retrouve simplement 4 pieds collés en caoutchouc au dos, sur la principale on a un réglage de basse, un réglage d'aigu l'entrée ligne 2, donc qui correspond au bouton en façade les entrées en RCA le bouton d'allumage et d'extinction les connecteurs à basculeur pour relier les deux enceintes puisque celle-ci pilote la deuxième et un évent présentation de la deuxième encore plus simple au dos puisqu'on a simplement les basculeurs et l'évent et voilà une présentation assez rapide au niveau des caractéristiques techniques nous avons donc je cherche, je cherche 50 watts RMS au total donc 200 watts par enceinte elle couvre un spectre qui court 2 je le cherche, je le cherche et évidemment il n'est pas précisé sur la boîte donc je vais regarder ici voilà, j'ai trouvé 45 à 22 000 Hz je vous l'ai dit pour la fréquence on a 25 mm pour le tweeter 13 cm pour le woofer et c'est à peu près tout puisque ça reste très 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 simple donc eh bien je pense avoir fait le tour j'étais en train de relire le reste dès la présentation rien de plus que ce que je viens de vous dire donc au niveau de l'encombrement ça reste tout à fait raisonnable même si posé sur le bureau ça occupera quand même une certaine place c'est évident j'ai oublié de présenter le simple câble secteur mais bon ça vous vous en doutiez donc le plus simple c'est que je vais aller les brancher et puis je vais vous inviter à revenir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur Cocotland si elle se comporte comme les tout eh bien vous avez un matériel qui risque fort d'être assez bluffant mais ça seul l'écoute le dira donc je vais aller les brancher tout simplement et j'ai oublié dans le bundle évidemment il y avait le petit fil que j'ai oublié dans mon bureau le petit fil de connexion des deux enceintes fil tout ce qu'il y a de plus classique une partie rouge pour le rouge une partie noire pour le noir c'est bien comme ça que ça se connecte le bleu sur le bleu etc enfin bref voilà donc il s'agissait des cubes de Webmaster je vais aller les brancher et puis je vous redis je vous redis comme d'habitude à très très bientôt et surtout au revoir à très bientôt à très bientôt